Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, ça fait deux semaines que j'avais pas posté et après je vous ai monté juste le vlog donc là ça fait en gros trois semaines que j'ai pas filmé et ça m'avait carrément manqué, je suis trop trop contente de vous retrouver et aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous faire un haul puisque j'ai fait quelques petits achats en mode pas tellement en maquillage, soin, pas mal de choses à vous montrer que j'ai acheté, que j'ai reçu j'ai aussi acheté quelques trucs en déco et je me suis dit que ce serait sympa de vous le montrer je vais commencer avec la partie mode accessoire puisque j'ai que deux trucs à vous montrer le premier c'est un t-shirt que j'ai acheté chez Pinky avec une rose, en ce moment je suis à fond dans les roses si vous me suivez sur Snapchat c'est juste un truc de malade mais dès que je vois une rose j'ai envie d'acheter le truc j'avais pas du tout de couleur rouge au niveau des vêtements, je porte pas du tout cette couleur et j'avais envie d'essayer donc j'ai pris ce t-shirt et le deuxième article, ça a pas du bruit mais c'est un article que j'ai acheté chez New Look hier c'est un sac à main mais j'ai tellement craqué donc oui mon obsession pour les roses revient encore c'est un rose nude, enfin c'est tellement joli je cherchais, c'est pas une excuse mais je cherchais un sac à main depuis hyper longtemps mais genre tellement longtemps sauf que j'en voulais un noir et je sais pas quand j'ai vu celui-ci je me suis dit de toute façon j'ai déjà un petit sac noir avec des roses aussi, non mais obsession mais juste horrible je me suis dit bah pourquoi pas prendre un nude et il est tellement joli et je l'ai payé ah je vous ai pas dit, le t-shirt Pinky je l'ai payé 12 ou 13 euros je crois et là je l'ai payé 35 euros, enfin 34,99 à l'intérieur donc vous avez une bandoulière je l'ai même pas encore ouverte, je voulais vous le laisser comme ça juste une petite poche ici une petite poche simple je vais enlever ça et sinon à l'intérieur c'est une grande poche, il n'y a pas de compartiment je suis tellement fan, je suis trop contente d'avoir craqué ensuite je sais pas si je vous montre la déco ou les soins et le maquillage je pense que je vais passer à la déco parce qu'hier je suis passée chez Maison du Monde pareil je vous ai fait plein de snaps et j'ai craqué j'ai craqué mais pas trop trop j'en ai eu pour moins de 10 euros j'ai craqué sur deux mugs je vais vous montrer ils sont toujours emballés c'est des petits mugs comme ceci donc ils sont crème, couleur crème avec un cerf dessus et un liseré doré doré ou rose gold ? doré je pense ils coûtaient 4,59€ c'est un petit peu cher pour un muc du coup j'en ai pris que deux pour rester dans la vaisselle j'avais envie de m'en racheter des nouvelles assiettes donc j'ai pris des assiettes toutes blanches chez Emma qui coûtaient 2,50€ je voulais vous les montrer parce que c'est franchement un bon plan parce qu'en général les assiettes c'est hyper cher et là des aussi grandes assiettes blanches toutes simples à 2,50€ je trouvais ça sympa ensuite toujours chez Emma j'ai pris un dessous de plat en bois je crois qu'il coûtait 4€ et je trouve ça super sympa j'ai aussi pris un lot de torchons il y a deux torchons pour les mains et je crois trois pour la vaisselle et le lot était à 5€ donc j'ai pas du tout hésité et je suis passée chez Sostreign Grain je voulais trouver une table basse peut-être des sièges enfin je voulais trouver plein de choses et j'étais persuadée de trouver là-bas et j'ai rien trouvé du tout donc le seul truc que j'ai pris c'est ça je l'ai payé 69 centimes et je pense que c'est du scotch noir enfin j'espère black foil mais je sais pas ce que c'est foil donc je vais ouvrir et voir si c'est bien ça franchement si c'est pas ça je vais avoir la mort j'ai l'impression que c'est pas ça du tout qu'est-ce que c'est ? foil foil c'est pas ruban oh non je suis au bout oh non c'est du ruban j'en ai trop marre je voulais du scotch noir pour coller des photos au mur je trouvais ça sympa putain j'ai trop la mort maintenant je vais passer au cosmétique et les premières choses que j'ai acheté c'est des gel douche de chez The Body Shop j'ai pris le Virgin Morito et le Fuji Grunty les odeurs sont juste folles surtout le thé vert j'adore cette odeur ça sent le propre ça sent le frais et je les ai pris parce que de base un gel douche chez The Body Shop il me semble que c'est 7€ et il y avait moins 50% sur tous les gels douche donc j'ai voulu en tester deux les gels douche ça sert toujours et The Body Shop c'est une marque qui teste pas sur les animaux donc ça c'est super cool j'ai aussi acheté du gel d'Aloe Vera puisque j'avais payé ça il me semble 7€ pour 125ml je m'étais dit que ça allait remplacer mes crèmes hydratantes mais franchement je suis pas fan du tout la texture est hyper fraîche c'est hyper agréable d'application par contre ma peau tire tiraille très vite après pourtant j'ai une peau mixte elle est déshydratée mais j'ai une peau mixte donc en général j'ai jamais la peau qui tiraille avec quoi que ce soit comme crème du coup j'ai reçu d'autres produits et celle-ci je l'applique uniquement le soir parce que c'est hyper agréable d'application mais au niveau de l'efficacité pour moi c'est pas assez alors j'ai acheté un déodorant Velleda et je voulais vous en parler parce que je pense que j'ai la poisse des déodorants chaque fois que j'en achète un ça va pas il marche pas donc là il est super cool il sent bon moi je trouve sur Snap une d'entre vous m'a dit qu'elle aimait pas du tout l'odeur moi ça me dérange pas je trouve ça sympa c'est frais mais par contre c'est un déodorant pour vous dire que je mets la nuit parce que le jour c'est tellement pas efficace que je le mets la nuit quand je transpire pas en fait comme ça ça me fait juste sentir bon c'est super glamour comme conversation mais en gros l'achetez pas comme vous l'avez vu le gel d'aloe vera c'est pas du tout suffisant pour moi et j'avais vraiment envie d'une bonne routine de soins parce que là comme d'habitude en fait ma peau ça va pas donc j'ai voulu tester pas mal de produits sur Octoly la marque Sanoflore m'a envoyé la crème hydratante anti-imperfection la crème Magnifica et de la gamme Aqua Magnifica la lotion et alors là petit coup de coeur pour la lotion qui est top la lotion je la passe en ce moment il fait juste hyper chaud et la lotion je la passe le matin attention par contre pas les yeux j'ai eu le malheur de faire ça sur les yeux ça pique les yeux ça brûle ça vient pas faire le démaquillage moi je l'utilise le matin quand j'ai la flemme de me laver le visage j'utilise une lotion et celle-ci est vraiment top en ce qui concerne la crème je peux pas tellement vous donner mon avis puisque je l'ai utilisé qu'une fois elle est beaucoup mieux que mon gel d'aloe vera ça c'est sûr par contre juste petit bémol sur l'odeur qui est pas super agréable mais si elle est efficace moi je m'en fiche ensuite toujours sur Octoly j'ai commandé des produits 4C j'ai commandé 4 produits comme vous le savez j'avais testé l'huile démaquillante et c'est la pire huile démaquillante que j'ai jamais essayé mais je sais pas Catia c'est une marque ça me donne envie de tester à chaque fois et franchement heureusement parce que l'huile démaquillante c'est un vrai flop mais par contre là j'ai fait des découvertes par exemple la lotion de beauté apaisante moi j'utilise habituellement jamais de lotion puisque je sais pas en fait pour moi la lotion c'est pas indispensable et franchement cette lotion alors déjà quand j'ai vu le packaging c'est un spray je me suis dit pourquoi une lotion en spray mais en fait c'est tellement bien parce que c'est rafraîchissant en fait je la pulvérise après soit je passe un coton soit je la laisse comme ça et quand je la laisse comme ça je trouve ça super sympa c'est rafraîchissant il m'arrive même de le faire en cours de journée quand je suis pas maquillée je peux en mettre sur les yeux sans aucun problème je pense pas qu'il y ait d'alcool à l'intérieur je vais regarder quand même il y a un petit peu d'alcool mais alors vraiment à la fin dans les ingrédients donc ça veut dire qu'il y en a très peu c'est une lotion apaisante et franchement elle fait vraiment son job et gros coup de coeur sur ce produit là ensuite j'ai la mousse nettoyante visage pareil grosse surprise je vais vous montrer la texture c'est elle sort directement en fait sous forme de mousse c'est super sympa super ludique c'est pas du tout agressif pour la peau la mousse est très légère moi je cherchais à remplacer mon nettoyant loge qui est beaucoup trop abrasif et que j'arrive pas du tout à utiliser et là j'ai trouvé un très bon remplaçant et alors aussi gros coup de coeur sur le soin de jour matifiant mais vraiment gros coup de coeur déjà quand vous c'est sous forme à pompe enfin vous avez juste à faire une pression il y a la quantité exacte de produit qui sort pour juste le visage le cou et légèrement le décolleté et vraiment c'est une pompe où vous avez la bonne quantité qui sort donc c'est une crème hydratante qui en fait elle fait vraiment ses promesses elle vient hydrater la peau j'ai plus aucune sensation de tiraillement elle pénètre instantanément elle laisse pas du tout de film gras et je trouve même qu'elle matifie alors qu'en général les crèmes je trouve pas du tout que ça me suffit franchement si vous cherchez une crème pour les peaux mixtes je vous la conseille parce que c'est vraiment une super découverte et ensuite j'ai reçu le masque à l'argile que j'ai pas du tout eu le temps de tester au milieu de mon déménagement je vous avoue que faire des masques c'était pas vraiment une de mes priorités mais j'ai hâte de tester et de voir ce que ça donne je vais finir avec 3 produits maquillage de chez NYX j'ai craqué chez NYX j'avais absolument rien besoin et forcément j'y suis allée avec une copine et j'ai craqué le premier produit c'est un pinceau alors je vais reparler de coup de coeur mais là vraiment les gars si vous cherchez un pinceau estompeur pas cher d'excellente qualité avec des poils super doux allez chez NYX donc celui-ci c'est le numéro 17 je crois qu'il coûtait 9,90€ quelque chose comme ça de mémoire et vraiment top pour estomper je suis hyper fan j'ai acheté le liner le Epic Ink Liner puisque j'avais entendu dire qu'il se rapprochait du liner Kat Von D qui est mon liner préféré il est extrêmement noir il tient extrêmement bien je sais pas si vous pourrez voir là à la caméra on me dirait qu'il est pas noir la pointe est extrêmement fine je trouve que ça se rapproche du liner Kat Von D de par la pointe qui est en fait la pointe c'est plein de petits poils c'est pas une pointe feutre c'est plein de petits poils comme la pointe Kat Von D alors c'est vrai que franchement en faisant des swatchs à côté c'est exactement la même chose je dirais juste que le liner Kat Von D est légèrement plus facile d'application j'ai vu la vidéo de Ria elle a un petit peu galéré à l'appliquer puisque l'application d'un liner avec des poils est complètement différente d'un liner feutre moi j'ai vraiment appris à apprécier le liner Kat Von D quand j'ai compris qu'il fallait pas que je l'utilise comme un liner feutre mais vraiment que je me serve de la pointe pas comme ça sur l'oeil mais vraiment en fait en me servant de la pointe ultra précise c'est sûr que c'est pas un liner que je vais conseiller à des personnes qui arrivent pas encore à faire leur trait de liner mais si vous êtes une habituée et que vous adorez ce liner si vous avez pas le budget franchement testé celui-ci il est vraiment pas mal et le dernier produit du haul franchement ça fait déjà 20 minutes 05 que je filme j'espère que je vais réussir à raccourcir parce que là c'est pas possible j'avais quasiment rien à vous montrer c'est un crayon à sourcils de chez Mix j'ai décidé de prendre un crayon puisque je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais testé un crayon pour les sourcils de chez Smashbox que j'avais adoré alors que moi habituellement je fais mes sourcils avec la peau mat de Anastasia franchement c'était le crayon Smashbox qui était bien parce que là mais alors vraiment j'aime pas du tout alors déjà j'ai fait que je sais pas moi genre 5 ou 6 utilisations il est déjà vidé de moitié alors je sais que moi mes sourcils je les fais je les fournis vraiment enfin je les je les remplis vraiment beaucoup mais non quoi et en plus la couleur elle est trop chaude donc j'ai la teinte Ash Brown qui est le brun cendré c'est la teinte 05 c'était une des teintes les moins chaudes je trouvais en magasin mais vraiment pas fan je suis désolée pour la longueur du haul j'espère quand même qu'il vous aura plu moi j'ai été trop contente de vous retrouver je pense que c'est pour ça que je parle depuis plus de 20 minutes n'hésitez pas à me dire en commentaire tous les derniers petits achats que vous avez fait je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501